Après avoir découvert le vol de sa voiture vendredi 6 octobre, Camille Serre a tenu à adresser un petit mot au voleur. Une demande assez particulière qu'elle a formulée en story Instagram. Camille Serre est remontée. L'ancienne Miss France qui était la plus heureuse du monde depuis la naissance, le 18 août dernier, de son premier enfant, un petit garçon nommé Milo, a eu une mauvaise surprise vendredi 6 octobre. De retour du gala des Bonnes Fées, auquel un bon nombre d'anciennes Miss se sont retrouvées pour soutenir l'association qui œuvre à améliorer la condition des femmes, elle s'est rendue compte que sa voiture avait disparu. Un vol à son domicile le gala se déroulant à Paris le jeudi 5 octobre, la jeune maman a passé la nuit dans un hôtel avant de reprendre la route vers son domicile le lendemain. Si est-il une fois arrivé chez elle, dans l'après-midi, qu'elle a fait la triste découverte. « Rentrer à la maison et découvrir que notre voiture a disparu avec notre poussette et la fixation du siège auto à l'intérieur », confiait-elle sur Instagram. Les voleurs sont donc partis avec le véhicule, mais aussi les accessoires utiles à la sécurité de son petit garçon. Camille Serre, vraiment triste de cette nouvelle, a ajouté, « Je venais de la nettoyer et de faire le plein ». La compagne de Théo Fleury a aussi précisé qu'elle doute que les voleurs aient cibler sa voiture en sachant qu'elle lui appartenait. Le seul signe distinctif étant la dizaine de magazines icônes dans le coffre avec, sa, grosse tête dessus. Mais après la surprise et le dégoût vient la colère. Camille Serre adresse un message à ses voleurs ce samedi 7 octobre, Camille Serre a repris la parole sur son compte Instagram et a décidé de s'adresser directement aux personnes qui ont volé sa voiture. Au fait, les voleurs. Je me suis renseigné, maintenant que le mal est fait, rendez-moi service, gardez ma voiture ou brûlez-la, s'il vous plaît. C'est mieux pour l'assurance, écrit-elle en story. L'ancienne miss qui a repris le chemin des plateaux télé, en compagnie de son fils pour pouvoir l'allaiter, espère régler cette histoire au plus vite et tant pis si elle ne retrouve pas sa voiture et tout ce qu'elle contenait. En tout cas, le message est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada